L'incubation, on attaque à quelle étape ? Après l'incubation, le lendemain, c'est la compétition même, donc c'est ça l'essence. L'endemain, jeudi, au Jega Palace, c'est la compétition même. Exactement, tout à fait. Qui est juré, qui observe, qui note, sur quoi se font de temps pour noter ? Les jurys, ce sont quatre experts. Il y a M. Jean-Martin Etoundi, qui est directeur de Technopole Subvalor, qui est l'incubateur de business de Polytechnique. Il y a Figno Mabou, qui est CEO de Fresh Investment Corporation. C'est lui qui a fait venir le bus et le carreau Cameroun. Il y a M. Martin Sunke, qui est le représentant de Africa Development Interchange Network, qui est aussi consultant à la Commonwealth. Et il y a moi-même qui suis promotrice de Harambe Cameroun et de l'idée de Elevator Pitch Contest, 90 secondes pour convaincre. Et donc, il y a tous les critères de jugement. On a tout mis ça sur notre blog et on l'a partagé avec les étudiants qui vont compétir. Donc, tout est clair et transparent déjà dès maintenant. Alors, dans le cas de la transparence, on vous découvre aujourd'hui, en tout cas sur le plateau de Un jour un événement, en 2011. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres éditions qui ont précédé ? C'est la première fois ? Oui, tout à fait. Ça, c'est la première édition nationale. L'année passée, on a commencé à Yaoundé parce qu'on voulait tester le modèle pour voir si c'est une idée qui accroche les étudiants et qui est nécessaire. Et on a eu l'ambassade des États-Unis qui a primé les meilleures idées de projet. Voilà, les meilleures solutions. Parce qu'on avait les solutionnaires. Voilà. Et cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a soutenu énormément. Ils ont écrit des lettres de recommandation à toutes ces universités. Les universités Yandé 1, Yandé 2, Douala, Boya, Chang, Bagante, Lucac aussi, et d'autres universités dans la nation. Est-ce qu'il y a des orientations qui sont arrêtées au départ ? Chaque institution, chaque étudiant vient avec son idée tout à fait librement. Est-ce qu'il y a des axes que vous retenez ? Par exemple, Nouvelle Technologie, par exemple, AgroIndustrie. Est-ce que vous vous orientez où c'est libre ? En fait, en réalité, nous allons vers cette tendance-là. Cette année, on n'a pas voulu le faire parce qu'on voulait voir c'est quoi la créativité de ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Et on a vu une certaine tendance. Il y a beaucoup de projets dans la santé, l'agriculture, l'énergie et l'environnement. Les quatre, ces quatre. Santé, agriculture, énergie, environnement. Et on va un peu se focaliser dessus dans des années à suivre. Et aussi, on va inclure les technologies du 21e siècle, ICT. En fait, il faut que ce soit inclus partout. Alors, est-ce que ce n'est pas une compétition parce qu'il y en a d'autres qui existent ? Il y a eu le salon de création des entreprises, il y a Entrepreneurs Show, par exemple. Il y a plusieurs initiatives comme ça. Qu'est-ce qui fait la particularité des solutionneurs ? En fait, la particularité des solutionnaires, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une compétition. Parce que si tous les étudiants qui sont passés par cette procédure, pour vous expliquer, ce qu'on cherche le plus, c'est plus un mouvement. C'est plus cultiver une certaine manière de voir les choses. Dans notre slogan, transformons nos problèmes en opportunités. Ça va même au-delà des étudiants, au-delà de la jeunesse. C'est un appel personnel, c'est un appel de groupe, de communauté. Si pour chaque problème qu'on a dans notre pays, dans notre communauté, dans notre maison, on peut le voir comme une opportunité, que ce soit de business, que ce soit de forger son caractère ou de se construire. Ça, c'est un esprit, une philosophie qu'on voudrait impliquer, inculquer dans ces jeunes. Et c'est ça que je me dis qui fait la différence avec beaucoup d'autres compétitions, avec qui on aimerait même faire des partenariats. Mais ce qu'on voudrait, c'est plus promouvoir cette culture d'entrepreneuriat. Cette culture, quand tu vois peut-être une rigole chez toi et il y a des salutés là, tu commences à te dire, ah, tu identifies ce problème. Tu te dis, ah, mais je peux utiliser ça comme problème pour la compétition de Haranby. Là, ça change la manière dont on commence à voir nos problèmes autour de nous. Parce qu'il y a une motivation à la fin. Donc, c'est un peu ça. En libérant le thème, tout à l'heure, on a ôté un mot. C'est le mot business, les solutions business aux problèmes locaux. Pourquoi vous insistez sur le mot business? On insiste sur le mot business parce qu'on se dit, il faut qu'on puisse promouvoir l'auto-emploi jeune aussi. Que les jeunes cessent de se victimiser un peu et continuer à attendre qu'un job leur tombe sur la main ou, je ne sais pas, d'adapter, de postuler à un concours et ne pas avoir à être misérable toute sa vie. Mais on voudrait que ce soit un business comme ça, ça puisse créer des fonds. Il puisse avoir un certain auto-financement. Absolument. Et ça crée de l'emploi aussi. On insiste beaucoup sur ça. Que vous pouvez être des créateurs d'emplois. Vous pouvez créer des business. Vous pouvez vous auto-employer. Les idées sont nombreuses. Les idées sont nombreuses lorsqu'on va dans les fonds ou les dossiers qui sont proposés dans les projets tels que le PAGER U et ainsi de suite. On se rend compte quand même que les dossiers sont nombreux, les idées sont nombreuses également. Mais vous, au niveau de les solutionneurs, est-ce qu'il y a justement des solutions pour la mise en marche de ces différents projets-là? Est-ce qu'on s'arrête au concours? Qu'est-ce qui est derrière le concours? Est-ce que l'étudiant qui gagne peut voir enfin émerger son idée? C'est ça, c'est une très bonne question. Et on nous la pose énormément. Et je crois qu'elle est très pertinente. Parce que nous, Harambee, en fait, nous sommes quoi? Nous sommes une plateforme. Nous sommes entre les jeunes et nous sommes entre les sponsors. Donc, d'un côté, les sponsors sponsorisent Harambee, ces jeunes à travers Harambee. Et on assure l'implémentation de leurs projets. Et par phase, par exemple, pour cette compétition-ci, la prime, c'est 3 millions de francs CFA. Donc, chacune de ces équipes ont postulé. Ils ont mis les phases de chacun de leurs projets. Par exemple, s'il y a 6 phases, la première phase, c'est on doit ajouter le terrain. C'est 500 000. On débourse 500 000 en donnes. On doit recruter 3 personnes. C'est 200 000. On débourse 200 000 en donnes. Etc. Etc. Donc, c'est ça. Alors, la finale, si on peut l'appeler ainsi, c'est 5 projets. Exactement. Les 5 sont déjà qualifiés pour l'implémentation ou alors c'est le meilleur? C'est le meilleur. Nous souhaitons que les années à venir, nous aurons beaucoup plus de sponsors et qu'on puisse sponsoriser même 5 projets. Et en fait, la vision, c'est quoi? C'est qu'à partir de l'année scolaire qui arrive, on va implémenter des clubs Harambee dans chacune de ces universités où les étudiants vont payer pour être membre de ces clubs. Une somme minime. Mais ça va faire de telle sorte qu'imaginez si un étudiant paye 5 000 pour être membre de Harambee et ça vient avec beaucoup d'avantages, les opportunités de stage, les opportunités de bourse aux Etats-Unis puisque nous avons un réseau d'universités américaines. Justement, je m'apprête à vous poser la question. Exactement. On voit dans les documents que vous présentez qu'il y a un gros réseau ou un réseau assez fluide avec les Etats-Unis. Et naturellement, les étudiants qui nous regardent se demandent s'il y a la possibilité d'accéder aux bourses ainsi de suite. Oui, oui. En fait, ça c'est un des plus aussi, si on peut dire que Harambee a assez. Moi, par exemple, j'ai un graduate de Johns Hopkins University qui est une des meilleures universités aux Etats-Unis. Et chaque année, on organise un symposium où Harvard University nous héberge et il y a d'autres universités, Tufts, Yale. Et on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'accès aux gens des admissions. Et pour cette année, pour le concours,